Véritable chef-d'oeuvre sorti sur Wii, Xenoblade Chronicles s'offre une seconde jeunesse sur la Switch. Ce remaster, rempli de bonnes intentions, a une tâche bien lourde, ne pas abîmer l'aura du jeu de rôle sorti il y a 10 ans. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais les développeurs n'ont pas pris les choses à la légère. Amélioration visuelle, optimisation du gameplay et de l'interface, épilogue et modes inédits. Difficile de ne pas être charmé par toutes ses promesses. Alors, Xenoblade Chronicles est-il toujours ce petit bijou du RPG japonais ? Voyons ça. C'est un remaster, la comparaison est donc inévitable avec le jeu original. En une décennie, la technique a évolué. Et même si la Switch n'est pas la plus puissante des machines, les joueurs sont en droit d'attendre une évolution visuelle importante. Dans les faits, c'est plutôt le cas. Les textures faiblardes ont disparu, les environnements ont gagné en détail et la direction artistique est toujours aussi accrocheuse. La technique en revanche a un peu plus de mal à convaincre. La résolution est parfois instable et l'affichage souffre de clipping et de flou. Mais, comme bien souvent, dans le feu de l'action, on n'y fait plus vraiment attention. Par ailleurs, il est possible de profiter des voix japonaises, mais aussi de musiques qui sont, pour certaines, réorchestrées. Une excellente nouvelle pour l'immersion. Du côté du gameplay, Xenoblade Chronicles Definitive Edition reste à l'image de son homologue ouïe. Si l'exploration est au cœur de l'aventure, Shulk et ses compagnons auront fort à faire pour se débarrasser des ennemis qu'ils croiseront sur leur route. Rassurez-vous, les combats n'ont pas vieilli. Les mécanismes qui gravitent autour des arts et des visions du héros sont toujours aussi efficaces, et on prend un malin plaisir à maîtriser chacune des facettes du jeu, qu'il s'agisse des enchaînements multiples, de l'approche tactique, des joutes ou de l'évolution des compétences du groupe. Une fois qu'on y est, difficile d'en décrocher. Par sa portée émotionnelle, ses personnages, son univers immersif, ses boss, et plus généralement sa tonalité, Xenoblade Chronicles n'a rien perdu de sa superbe, et il en profite pour ajouter un chapitre totalement inédit et des modes supplémentaires. En effet, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, au-delà de son aventure exaltante, propose l'épilogue, un avenir commun. Pendant 10 à 12 heures, sans compter les catanexes, Shulk et ses compagnons luttent contre le roi des brumes, le gardien de la capitale d'Alkamos. Cette nouvelle histoire, qui ne renie en rien son passé, est ponctuée de flashbacks et autres clins d'œil, ce qui ne manquera pas d'interpeller les fans. Toutefois, si on retrouve tout ce qui fait le charme du jeu original, que ce soit le cycle jour-nuit ou les tête-à-tête qui approfondissent les personnages, ce chapitre a pour lui ses propres mécaniques. Vos héros débutent avec un niveau 60, et toutes les aptitudes liées à l'épée Monado sont disponibles dès le départ. Par contre, les visions de Shulk et les enchaînements d'équipe ont disparu, ce qui oblige le joueur à opter pour une autre stratégie face aux adversaires. Ça passe notamment par l'apprentissage de nouveaux arts, ou la récupération des terres. Ça donne le sentiment de toute puissance vraiment appréciable, même si on ne tarde pas à tomber sur des créatures très résistantes. L'autre élément important de l'épilogue provient des ponts specteurs. Ces topographes de l'impossible sont des recrues qui participent au combat et agissent comme de véritables petits soldats. Leur utilité diffère en fonction de leur couleur. Les rouges sont des spécialistes de l'offensive, les bleus sont des médecins en herbe, et les jaunes sont des adeptes du buff et du debuff. L'autre avantage de ces coéquipiers courts sur pattes vient de leur capacité à déclencher une méga offensive qui s'avère très pratique face aux ennemis imposants. Vous l'aurez compris, Xenoblade Chronicles Definitive Edition propose un contenu gigantesque. Les développeurs sont même allés plus loin en ajoutant une option facilitant les combats, un mode expert pour les puristes du challenge avec un système de réserve de points d'expé, et même un contre-la-montre avec moult défis à réaliser. Toutes ces attentions font que ce futur classique risque de se retrouver dans pas mal de Switch cet été. On pourra toujours ronchonner à propos de la technique, mais tout ce qui gravite autour de cette aventure est inattaquable. Dix ans après, Xenoblade Chronicles est toujours aussi canon.